bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je reviens vers vous pour les pages 2 et 3 de mon super album que je vais faire avec la collection imagine christmas d'artemio que j'avais commandé sur le site scrap pas cher donc pour rappel j'ai passé commande sur le site scrap pas cher j'ai acheté notamment ce bloc mais pas que j'ai aussi acheté des attaches parisienne et des tampons et un autre bloc que je ferai d'autres tutos plus tard et l'idée c'était de réaliser un album avec ce bloc de papier donc j'avais déjà fait une première vidéo sur la couverture et sur la reliure sur la fabrication des pages en gros toute la structure de l'album ensuite j'ai fait une deuxième vidéo sur la première page avec une page pop up avec des cadeaux et là ce que je vous propose c'est la page 2 et 3 donc qui se présente comme ceci sont deux pages qui sont côte à côte ça va deux pages pop up avec des photos twist c'est à dire que dès que vous allez ouvrir ça va retourner et ça va ouvrir un chevalet avec quatre photos donc pour faire cet album enfin cette ces pages vous allez avoir besoin donc d'un rabat alors ce qu'on va faire on va faire une page twist d'un côté et une page twist de l'autre et on va les faire avec ouverture symétrique c'est à dire celle ci va s'ouvrir vers le haut et celle ci vers le bas pour avoir un jeu de symétrie donc pour la première chose qu'il va vous falloir c'est un rabat donc j'ai déjà découpé donc mes rabats ils sont ici donc là dans du papier blanc j'ai découpé des alors attendez ce que la caméra me paraît mal positionnée voilà donc j'ai découpé deux papiers donc dans du papier dans du cartes stock le même papier qu'ici j'ai découpé deux morceaux de papier d'une largeur de 13 et demi sur 15 et demi le 15 en fait il inclut une petite marge de 1 cm ici qui va vous servir de pattes d'encollage donc là il ya que 14 cm et demi de l'utile donc 13 et demi par 15 et demi incluant un centimètre de petites pattes donc là je suis venu au plioir plié marquer mon pli et ça du coup j'en fais deux comme ceci donc là j'ai deux cartons de 13 et demi par 15 et demi avec un pli à un centimètre du bord donc à 14 et demi et ça je vais venir le coller je vais utiliser la colle souris je vais venir le coller donc un je vais le coller vers le bas donc la page de droite de gauche je vais la page de droite attendez comment on va faire la page de droite on va venir coller bord à bord ici en haut après vous pouvez faire l'inverse on peut le mettre en bas ça n'a pas d'importance donc je viens coller ici et l'autre côté je vais venir le coller en bas pour une ouverture vers l'eau donc après je vous dis c'est comme vous le sentez hop et hop je vais faire comme l'autre jour je vais mettre deux feuilles de papier kraft de chaque côté pour vous voyez bien la délimitation de mes pages donc là vous voyez uniquement les pages sur lesquelles on se concentre et on travaille donc ceci étant fait donc là on a un rabat qui s'ouvre vers le haut un rabat qui s'ouvre vers le bas tac et tac ensuite il va me falloir en plus donc un petit mécanisme pour l'effet pop up alors c'est facile à réaliser vous prenez un carré un rectangle pardon de papier un peu cartonné là j'ai pris 15 cm sur 5 cm vous venez marquer le milieu ici donc à 2 cm 5 vous venez marquer un pli à 5 cm et un pli à 10 cm donc là vous avez trois carrés de 5 par 5 un trait au milieu une pliure au milieu et là vous venez pareil plier en marquant une croix donc les deux diagonales vous allez venir plier sur enfin marquer vraiment vos plis comme ceci et ensuite vous allez venir plier en faisant des montagnes avec les quatre les quatre les quatre demi diagonale on va dire et voilà vous obtenez votre mécanisme comme ceci voilà c'est tout simple comme pliage tac tac et tac donc vous avez votre mécanisme donc comme j'ai deux effets pop up j'ai deux mécanismes ensuite il va vous falloir il va vous falloir une base pour pouvoir coller vos photos donc voilà il vous faudra donc deux fois 28 cm par j'ai dû prendre neuf et demi c'est ça neuf et demi donc vous coupez deux rectangles de 28 par neuf et demi et tous les 7 cm vous venez plier donc 7 14 21 et du coup 28 vous allez venir plier en accordéon voilà donc votre mécanisme est prêt votre base de photo est prête et puis ensuite il y aura la décoration des pages donc là j'ai opté pour les pages les pages à poids donc noir à poids blanc et blanc à poids noir pour jouer un petit peu sur le côté symétrie le côté négatif alors j'ai pris pour le décor de dessus j'ai pris deux panneaux j'ai pris deux panneaux de 13 et demi pardon de 13 par 14 parce que là on était sur du 13 et demi par 14 et demi une fois plié une fois posé donc j'ai enlevé un demi centimètre donc là je suis sur le 13 par 14 voyez ça fait pile poil la bonne taille de l'autre côté du rabat même chose alors je vais jouer sur les les symétries aussi donc là j'ai mis en version blanc sur ce rabat ici donc là je suis toujours sur 13 par 14 en version noire sur l'autre au rabat et sur la page qui est vraiment la page de l'album de base le fond de page là c'est des dimensions légèrement plus grande là on est sûr qu'est ce que j'avais noté 13 et demi par quinze et tac et tac donc voilà en gros ce qu'on va avoir donc en haut des points blancs sur la page le fond de page noir d'un côté blanc de l'autre et sur l'autre noir voilà et pour les la déco de la page de dessus on verra après comment on s'organise et le problème c'est que le mécanisme pop up va être assez haut va va être assez épais en fait et donc les pages elles vont avoir tendance voyez là un petit peu à relever donc là on va fixer on va faire une petite fermeture de manière à avoir une flippette en fait on va mettre une petite flippette pour éviter que le truc se relève et s'ouvre tout seul donc pour ça je vais utiliser des flippettes donc ça aussi on en trouve un petit peu partout alors je vais utiliser une flippette noire sur le côté noir une flippette transparente sur le côté blanc ou alors même on peut jouer avec les les contrastes et faire l'inverse c'est comme vous voulez vous pouvez mettre deux transparentes ou deux ou deux noirs ou même les mettre argenté vous pouvez les utiliser comme vous voulez moi je vais mettre noir et blanc noir d'un côté et blanc de l'autre donc ça c'est des petits morceaux en plastique 1 et pour les maintenir en place je vais utiliser les fameuses attache parisienne que j'avais commandé chez scrap pas cher voilà hop et hop donc ce que je vais faire je vais je vais me débarrasser un petit peu de tous les papiers là je vais déjà fixer celui là de dessus parce que ça ça mange pas de pain et là il n'y aura pas de il n'y aura pas de deux trous qui vont être faits avec l'attache parisienne etc donc ça je vais le fixer comme ça déjà ça sera fait donc là je le fais avec la souris de colle vous pouvez le faire avec de la colle bâton vous pouvez le faire avec ce que vous voulez donc là je viens me centrer hop je viens me centrer sur ma page je fais pareil de l'autre côté et voilà donc là j'ai mes deux couvertures de rabat alors maintenant il va falloir venir faire un petit trou il va falloir venir faire un petit trou pour venir fixer votre attache parisienne alors c'est juste le petit point délicat donc déjà votre attache parisienne vous allez l'ouvrir donc celle ci elles ne sont pas centrés comme vous pouvez le voir je sais pas si vous voyez le le bout d'attache n'est pas du tout centré il est j'arrive pas à les tenir ses attaches voyez il est sur le haut et pas sur le bas donc je vais venir mettre ma flippette comme ceux ci et donc du coup on va venir tester où je devrais faire le trou il faut que la flippette puisse permettre l'ouverture du mécanisme sont pour autant que la tâche parisienne qui elle va être fixe gêne cette ouverture donc là il va falloir se mettre assez bas on va se mettre assez bas il va falloir se centrer donc là je prends ma règle je vais venir déjà me centrer donc là on est sur 14 cm donc là il me faut sept centimètres donc mon milieu il est là à 7 cm et maintenant avec la flippette je vais venir positionner comme ceci pour que là je vais vraiment venir faire un trou vraiment en bordure ici alors pour le trou ce que je vous conseille de faire c'est de faire un prêt trou on va dire avec une aiguille ou quelque chose comme ça et pas forcément le faire avec directement la tâche parisienne donc là je vais faire mon prêt trou je vais venir coller ma page et je vais venir reporter mon trou dessus donc là comme ceci donc là je viens à coller ma page donc cette étape c'est un peu l'étape la plus délicate en fait donc j'aime positionner centré et donc là je vais revenir faire un prêt trou avec mon épingle au passage il faut vraiment que vous passez votre main pour éviter que ça transperse de l'autre côté voilà et là maintenant je vais pouvoir mettre la flippette avec mon attache donc là l'étape délicate ça va être devenir déplié les les pattes de la tâche parisienne sans venir abîmer ce qui est derrière tac 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 donc ma flippette tourne hop et hop et donc là ça maintient le mécanisme et ma tenue et donc du coup on va faire pareil de l'autre côté donc voilà mes flippettes sont posées je peux remettre l'album dans le bon sens donc là on est d'accord la flippette elle est elle est posée je tourne la flippette ça s'ouvre je retourne la flippette et ça se ferme et c'est maintenu ensuite pareil de l'autre côté la flippette est mise là c'est fermé et quand je l'ouvre je peux ouvrir donc voilà pour la pose des flippettes alors maintenant on va faire le mécanisme donc je vais vous le faire sur un côté alors le mécanisme je là il va falloir coller il va falloir coller le décor donc on est reparti hop 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 voilà et là donc il va falloir venir coller le mécanisme ici alors pour venir coller le mécanisme je vais utiliser plutôt de la colle comme ceci donc là on va venir en coller j'ai fait des bêtises on va venir en coller uniquement le petit triangle vous mettez rien pour l'instant sur le reste vous allez venir vous positionner à la moitié donc la moitié de 13 et demi ça fait 6 et demi plus 25 donc 6,75 donc on est là donc vous allez venir coller sur une partie ou sur l'autre comme vous voulez comme ceci et ensuite vous allez venir mettre de la colle sur l'autre partie vous allez venir fermer et votre mécanisme il faut attendre que la colle sèche bien sûr et donc du coup là votre mécanisme va votre mécanisme s'ouvre là j'ai toujours le problème qu'il faut attendre que la colle soit bien sèche ma colle ne veut pas sécher je vais en mettre d'autres hop pourquoi ça veut pas coller donc on attend que la colle soit bien sèche et ensuite on va venir fixer ça donc ça on a bien plié en mode montagne j'attends que ça sèche ça donc vous allez le tenir comme ceci donc le bord libre ici le l'accordéon vers vous et l'autre bord libre au milieu j'attends que ça sèche voilà alors c'est là que ça va être délicat à filmer donc voyez vous avez vos deux pattes comme ceci donc vous allez venir appliquer de la colle sur la patte de droite mais le en dessous c'est à dire ici et la patte de gauche sur le dessus c'est à dire ici donc vous le faites sur à peu près un centimètre donc ici donc dessus la gauche et dessous la droite vous mettez de la colle vous allez venir insérer votre votre papier pour qu'il soit à peu près centré et hop vous fermez je sais pas si vous avez bien vu je vais basculer l'album dans l'autre sens que vous voyez bien voyez donc là j'ai collé j'ai centré mon papier et je suis venu coller la patte de droite par en dessous la patte de gauche par dessus et j'ai inséré mon papier entre les deux et donc là maintenant quand on ouvre il faut vraiment attendre que ce soit sec voilà votre votre papier s'ouvre en mode pop up donc maintenant on va faire la même chose de l'autre côté donc mes deux mécanismes sont collés en attendant que la colle prennent on va décorer le dessus des pages donc là ce que je vous propose c'est d'utiliser une chute de papier à poids noir donc on va rester sur le thème des points ici donc j'ai découpé avec un daï que j'avais j'ai découpé ces deux formes là donc j'ai découpé ces deux formes ensuite je suis venu découper un rond de pile poil la taille du milieu j'ai redécoupé avec ce daï et sur donc ce le papier je suis venu tamponner les deux tampons la magie de noël et éclat de joie qui proviennent donc de la même planche de tampons que j'avais commandé chez sur scrap pas cher donc voilà j'ai mes deux petits tamponnages alors pour donner un petit peu plus de relief ce qu'on va faire c'est je vais déjà donc des coups enfin coller ça donc au choix soit on colle au milieu soit on peut coller en décalé par rapport à la flippette moi c'est je pense ce que je vais faire donc là je vais prendre ma colle plutôt ma colle pipette vu la finesse des de la découpe n'hésitez pas non plus à le faire avec du papier à de doubler avec du papier du scotch double face ou du papier collant des deux côtés du dessus des feuilles de papier collante des deux côtés de manière à pouvoir ne pas avoir la corvée de colle comme je suis en train de faire ici quand vous avez des découpes fine ce que je vous disais c'était qu'on pouvait utiliser du scotch double face ou du papier du papier autocollant des deux côtés donc là du coup comme j'ai pas je n'ai pas fait du scotch double face je vais mettre un petit peu de colle un petit peu partout sur mes découpes donc là je vais faire la colle pipette pour bien pour bien avoir tous les détails sur la grande partie je vais faire la souris tac tac et je vais venir le coller un petit peu vers le haut ici donc on colle droit et on vient le coller comme ceci je fais pareil de l'autre côté je vais venir le déposer ici donc ça soit à peu près symétrique c'est pas super symétrique je vais venir le coller légèrement plus haut voilà et mes deux petits tamponnages magie de noël et éclat de joie pour les faire un petit peu ressortir je vais utiliser le scotch de double face mousse de manière à avoir un rendu un peu un peu plus épais je vais venir mettre un gros morceau de scotch double face ici donc après vous mettez comme vous voulez donc là j'ai mis la magie de noël je vais faire pareil de l'autre côté vous pouvez les inverser vous pouvez faire mettre deux fois le même tamponnage c'est comme vous voulez et éclat de joie voilà donc là le rond rentre pile poil parce que c'est le rond qui qui vient du d'ail donc là c'est exactement le c'est exactement la taille qui correspond donc voilà pour ces deux pages donc là maintenant que ça doit être sec je rouvre et la voyez en fait vous avez un effet pop up et je vais avoir la même chose de l'autre côté voilà tac et tac donc voilà pour cette page d'album alors si vous voulez pas trop que ça se chevauche aussi la voyez que les deux ont tendance à chevaucher vous pouvez non pas centré mais légèrement décalé de manière à ce que quand vous allez ouvrir ça va pas se ça va pas se frôler en fait donc voilà pour ces deux pages d'album dites moi ce que vous en pensez donc là on a fait un doublé on a fait les deux pages symétriques donc dites moi ce que vous en pensez ce que vous aimez vous aimez pas dites moi tout ça en commentaire je vous rappelle que le papier provient du site le papier les tampons et les attaches parisienne proviennent du site scrap pas cher donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à y faire un tour c'est un site généraliste sur tout ce qui est scrap vous avez aussi un petit code promo donc scrap 23 qui vous donne 3 euros de réduction pour 10 euros d'achat et vous pouvez trouver tout ce que vous voulez et en plus la petite cerise sur le gâteau c'est un site qui est français qui est tenu par une dame qui habite à côté du maman voilà pour cette deuxième page d'album donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire et puis de manière plus générale n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster et notamment la les pages suivantes et moi je vous dis à bientôt et moi je vous dis à bientôt